Le match de Paris a remonté encore le niveau de confiance ? Le match de Paris a apporté de la confiance bien évidemment parce qu'on a pu voir qu'on pouvait faire de belles choses face à des joueurs de très bons niveaux. Donc si on a pu le faire contre Paris, ça montre qu'on peut le faire contre toutes les équipes de ce championnat. C'est quoi, c'est la motivation qui manque dans ces cas-là ? Contre les autres équipes du championnat ? Il faut se mettre au niveau mental. Peut-être qu'il faut que tout le monde se dise qu'on joue à Paris chaque week-end. Peut-être parce qu'on a pu voir que dans la concentration, on était au rendez-vous. Dans l'implication, tout le monde a été irreprochable. Personne n'a failli. C'était un match plein. C'est ce qu'on aurait dû voir toute la saison. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Une saison, c'est long. Il faut monter notre niveau d'exigence. Et garder en tête cet objectif qui est d'être européen. Tout simplement. Il faut se trouver ces motivations-là avant chaque match. Qu'est-ce qu'a fait le coach cette semaine pour garder cette intensité ? Aux entraînements, c'est pas lâcher le marquage. C'est des petits mots à chaque instant. À chaque instant, sur des phases de jeu simples, pour garder ce niveau de concentration. Des petits mots tels que, comme je vous l'ai dit, sur les phases offensives d'une équipe adverse. Il interpelle les défenseurs, ne pas lâcher le marquage. Et ça, c'est des mots, ça marque. Et automatiquement, paf, on se remet. On est là, on est concentrés. Il faut voir qui est à côté de nous. Il ne faut pas lâcher son attaquant. Et puis, après, offensivement, il faut se lâcher et se faire plaisir. On a vu, on a pu voir que contre Paris, on pouvait se créer des occasions. Après, il nous a manqué ce petit brin de réussite, mais on a la qualité pour. Donc, il faut continuer de le démontrer. Un match contre Dijon qui joue un peu un football total, entre guillemets. C'est particulier parce qu'à la fois, il y a des espaces, à la fois, ils vont préviter. Ça peut faire mal. On sait que c'est une équipe qui joue sans batou. qui développe un jeu assez rapide sur les phases de contre-attaque. Maintenant, il faudra qu'on soit très vigilant. Il va falloir que nous mettions beaucoup d'intensité. Comme ça a été le cas lors du dernier match face au PSG, on est capable de le faire. Donc voilà, maintenant, on connaît cette équipe. On sait qu'ils répondront présents dans le défi physique. Athlétiquement, ils sont là aussi. Donc, à nous d'être au niveau. Dans le domaine aérien aussi, ils avaient été très efficaces à aller. Ils avaient mis Soumar sur le grill. Ils vont avoir des blessés en dehors. Oui, dans le domaine aérien, ils sont bons. Mais après, on a des gars qui sont bons de la tête. On a des gars qui jumpent. Pablo, Jules Koundy qui a une détente de basketteurs. Donc, c'est bon, ça va. On répondra présent. Il y a un derby avec Cédric Yonberet un petit peu ? Un match dans le match, c'est ça ? Non, ça va faire plaisir de retrouver Cédric. C'est vrai que ça fait un petit moment. Depuis qu'il est parti, moi, je ne l'avais pas revu. Donc, c'est toujours un plaisir de voir un gars du coin. Un gars du cru en plus. Donc, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie. Donc, ça sera bien de le revoir. Après, ça sera lors d'un match. C'est la première fois que je… Enfin, moi, pour ma part, que je vais jouer contre lui. Après, l'équipe avait joué contre lui. Il avait marqué d'ailleurs en match allé. Maintenant, il va falloir le surveiller. Il va falloir faire attention parce que sur les corners, sur les coups de paix arrêtés, il est pas mal. Il est bon. Tu parlais de Jules tout à l'heure, de son jump. Il a une éclosion quand même assez rapide. On le met dans l'équipe, il n'en sort plus. C'est le football, c'est comme ça. C'est extraordinaire. C'est beau, c'est bien. Et puis, c'est quelqu'un qui est très agréable. C'est vraiment un bon garçon qui a la tête sur les épaules. Donc, ça fait plaisir de voir éclore des jeunes joueurs pareils de talent. Il avait l'impression qu'il s'est même installé comme patron de la défense. On le voit parler alors qu'il est jeune. Il l'attend maintenant. Il est jeune. Il faut le laisser travailler tranquillement. Il va encore progresser. Il va arriver. C'est quelqu'un de très réfléchi. Il sait les points sur lesquels il doit encore s'améliorer. Mais voilà, honnêtement, c'est très bien ce qu'il fait. Très bien ce qu'il fait depuis qu'il a intégré l'équipe. Honnêtement, c'est un très bon parcours. Je l'incite à continuer dans ce sens. Il ne faut pas qu'il se prenne la tête. Il continue comme il le fait. Il aborde très bien ses matchs. Je pense qu'il a une bonne approche du métier de footballeur qui continue sur ce chemin-là. Il a trouvé son équilibre avec Pablo à côté, qui est sécurisant aussi ? Ça fonctionne bien. Après, c'est vrai qu'il y a un certain équilibre. Mais que ce soit avec Pablo ou que ce soit avec Polo ou même s'il y avait Igor, je veux dire, défensivement, on a de bons joueurs. Après, c'est vrai que la paire Koundé-Pablo fonctionne bien. Mais quels que soient les défenseurs qu'on va aligner, honnêtement, on a des joueurs de qualité. Et toi, avec Pablo, comment ça fonctionne ? Vous avez une bonne entente tous les deux. Ça va. J'ai appris le portugais tranquillement. Donc, je communique un peu de temps en temps. Non, ça fonctionne bien. Pablo, c'est un garé. J'ai un garé à côté de moi. C'est sûr qu'après, lui, la langue, il a appris le français. Ça fait un petit moment aussi qu'il est en France. Après, il est reparti au Brésil. Mais il a des mots simples. Donc, du coup, voilà, on n'a pas besoin non plus de faire des dissertations sur un terrain de football. C'est des trucs simples. Dans le placement, il parle énormément. Et moi aussi, je lui parle. Donc, voilà, non, ça fonctionne bien et ça se passe bien. Au-delà, vous êtes troisième défense sur la phase retour. C'est aussi vraiment ce qui a changé. Vous avez trouvé une assise quand même qui met en confiance. Voilà, je pense que défensivement, on a plus de consistance qu'à une certaine époque dans la saison. Maintenant, voilà, c'est dû aussi, comme on a pu le dire auparavant, à la belle éclosion de Jules Koundé, l'association Jules Koundé, Pablo avec Polo. Voilà, Youssouf qui fait très bien le travail aussi derrière. Je pense que défensivement, oui, je ne sais pas si c'est plus de concentration, mais en tout cas, on a plus de consistance défensivement. On est plus présent. Donc automatiquement, pour être performant, il faut déjà avoir une bonne défense. Quand tu ne prends pas de but, voilà, quand on t'en prend peu, ça favorise la belle avancée de l'équipe ou l'amélioration du moins dans les résultats. Toi, tu savoues que c'est passé une première partie de saison difficile maintenant. Tu es régulièrement dans les quais. Tu savoues tout ça ? C'est le football. C'est le football. C'est comme ça. Il faut toujours travailler. Il faut s'accrocher. Et puis après, voilà, il y a des hauts, des bas. Mais dans le football comme dans la vie, c'est comme ça. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas se mettre la tête plus bas que terre. Il faut toujours garder espoir. Puis j'ai pour habitude de dire qu'au final, Dieu est au contrôle de tout. Donc voilà, il faut toujours se... Moi, c'est ma façon de garder espoir, de continuer de m'accrocher. Et puis voilà, j'ai la famille qui est derrière moi. J'ai des proches qui ont toujours été là pour me soutenir. Donc voilà, je n'ai pas gardé espoir. J'ai continué de travailler tranquillement sans poser de problème. Et puis à un moment donné, tôt ou tard, on est récompensé du travail qu'on a accompli. T'as failli lâcher cette saison ? Non. Non. Le coach a commencé à parler un petit peu à venir, pour l'instant, sur des chiffres et des grandes zones, sur ce qu'il espère pour la saison prochaine. Est-ce que ça peut vous perturber, ça, sur les derniers matchs ? Il y a des discussions pour l'avant ? Est-ce que vous en parlez ? Non, pas du tout. On n'en parle pas du tout. Nous, on est vraiment concentré sur les quatre derniers matchs à venir. Et puis après, le reste, c'est la direction de voir. C'est aux staffs et aux dirigeants de voir ce qu'ils voudront faire et de la direction qu'ils voudront emprunter. Mais nous, on est vraiment concentré sur les derniers matchs. Est-ce que quoi qu'il arrive, peut-être que vous serez sixième, mais est-ce que ce sera quand même la saison de tous les regrets par rapport à la qualité du groupe ? Je ne sais pas si ce sera la saison de tous les regrets, mais comme je l'avais dit auparavant dans une interview, c'est qu'avec ce groupe-là, encore une fois, je ne le dis pas pour le dire, c'est quand je vois la qualité de cet effectif, c'est sûr qu'il y avait matière à faire mieux, je pense, dans la saison. Maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé. On regarde vers l'avant et puis on va essayer vraiment de donner une belle image des Girondins de Bordeaux sur les derniers matchs. Une belle image des Girondins, du club et pour toutes les personnes qui nous soutiennent et qui nous supportent, vraiment faire le maximum sur le terrain. Est-ce que ça peut servir pour le club cette saison, pour son évolution ? Je pense que de cette saison-là, il y aura beaucoup d'enseignements à en tirer. Mais je pense que ça sera bénéfique pour les Girondins de Bordeaux à l'avenir. Je pense qu'au-delà de ce qu'on peut voir, comme je l'ai dit, parfois on traverse des situations compliquées dans la vie, dans le football, c'est pareil, mais il y a toujours quelque chose à en tirer. Ce n'est pas parce que ça se passe mal aux yeux de tout le monde que non, tout est noir. Au contraire, il faudra se servir de ça à l'avenir. Et je pense que ça sera une saison bénéfique pour les Girondins de Bordeaux, vraiment, dans le futur. Mais quel, justement, il faut tirer selon toi ? On sait qu'une saison de Ligue 1, il faut de la constance. Il faut être constant, il faut être concentré à chaque match, etc. Par exemple, je vous prends le match de Paris-Saint-Germain. Alors oui, certes, il y a une défaite, mais je veux dire, voilà, tout le monde était concentré. Ou sinon, allez, on va prendre le match contre Lyon, où vraiment là, on a joué tous ensemble. On était concentré du début jusqu'à la fin, on a vu comment ça s'est passé, on a marqué très tôt. Voilà, à un moment donné, ils sont revenus à 2-1. Ensuite, nous, on a réussi à switcher. Et de suite après ce but, on s'est remis dedans et paf, on a remis le troisième but. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'il faudra garder à l'avenir. Et se dire qu'une saison de Ligue 1, c'est 38 journées où il faut être concentré. 38 journées où il faut mettre de l'intensité. Alors, parfois, le football, il y a des matchs qui sont compliqués par rapport au contexte, mais c'est au niveau de l'exigence. L'exigence là-haut, il faut être costaud, costaud, costaud. Et même à l'extérieur, vous avez su le faire sur certains matchs à Nantes, à Montpellier par exemple ? Voilà. Pourtant, ce n'étaient pas des matchs évidents à jouer, mais on a su le faire. C'est ça, c'est dans la constance, dans la régularité. Sous-titrage Société Radio-Canada